Pour la dernière partie, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table, donc plus trop de présentations. J'aimerais juste avoir l'avis des différents speakers sur l'avenir de l'impression 3D, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'impression 3D modifie le cycle de vie du produit dans sa globalité, tant au point de vue de la création que de sa production et de sa consommation. Et je voudrais avoir d'autres avis sur quel va être l'impact, parce qu'on a parlé de ce qui se faisait aujourd'hui, et dans les années à venir, quel va être l'impact pour les entreprises, peut-être l'industrie dans un premier temps ? C'est une question qui se pose à chaque fois. L'impression 3D attire beaucoup l'attention. Il y a beaucoup de promesses autour de l'impression 3D. Et ça se joue à plusieurs niveaux, de la chaîne de production des objets. Ça va de la partie... Et c'est justifié. Il y a des domaines qui sont déjà complètement bouleversés. Je vous en avais un petit peu parlé. Et ça touche un peu à toutes les étapes de la production de l'objet. À la fois dans la partie création. L'impression 3D est vraiment une techno qui permet de produire des objets customisés à la demande. Et donc de faire... D'éviter toute la partie... D'éviter de produire les objets de façon massive. De produire de l'outillage, par exemple, pour créer des objets, pour faire baisser les coûts. Enfin, la façon traditionnelle de produire les objets qui nous entourent se trouve bouleversée, parce qu'elle permet d'imaginer un monde où chaque objet est fait simplement pour vous, pour votre utilisation précise. Et peuvent être créés... Enfin, c'est déjà le cas avec des services, par exemple, d'impression 3D en ligne, type Sculpteo en France, Shapeways aux Etats-Unis ou autres, qui proposent à leurs utilisateurs de customiser directement en ligne l'objet. Dans ton livre, t'appelais ça la co-création, si je me souviens bien. Oui, 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 c'est complètement ça. C'était le designer en plus de l'utilisateur. Oui, c'est vrai. Le designer imagine l'objet de telle façon que l'utilisateur puisse, final, puisse le modifier. Et ça donne lieu à pas mal d'innovations en termes d'outils, par exemple, en ligne, où l'utilisateur peut... type MakerBot, Sculpteo, enfin, toutes ces boîtes réfléchissent, ou des boîtes spécialisées réfléchissent à comment permettre à l'utilisateur de co-créer avec le designer original de l'objet. Et donc de modifier l'objet, et ensuite d'envoyer sa demande directement. Oui, quand tu dis MakerBot, je vais rebondir là-dessus, parce qu'en effet, sur Thingiverse, le fameux site, le Flickr de la 3D, dont je vous parlais tout à l'heure, on peut non seulement envoyer des fichiers statiques, qu'on va pouvoir ensuite récupérer, et si on a des compétences suffisantes, les modifier sur l'ordinateur, mais on peut aussi s'emparer de fichiers qui sont prévus pour être modifiables directement sur la plateforme. Donc à ce moment-là, l'exemple qui fait fureur, c'est tout le temps la coca-iPhone. Vous arrivez sur le site, vous tapez iPhone, vous sélectionnez votre modèle d'iPhone, iPhone 4, 4S, 5, et après vous pouvez faire varier le schéma de décoration que va arborer la coca-iPhone. Et puis après, vous pouvez même, imaginons, remplacer ce schéma par du texte ou par un logo, cliquer sur générer mon fichier 3D, attendre quelques dizaines de secondes, télécharger le fichier et l'imprimer sur votre machine. Donc là, c'est l'exemple d'un fichier, d'un travail qui se passe dans le cloud, comme on dit, sur le net, on n'a rien installé sur son ordinateur, mais qui à la base a été créé par une personne. Donc on reprend bien le travail d'une personne, on l'a amélioré, mais c'était volontaire. C'est certes open source, mais c'est un outil d'automatisation, de génération de coca-iPhone. Donc c'est ce que je rappelle la série de l'objet unique, en fait. L'impression 3D vraiment entraîne tout un, une réflexion sur ça, sur la customisation de masse, comment avoir des objets plus intelligents, dans le sens éviter de produire un peu tout et n'importe quoi, à très bas coût et très loin, et repenser les modèles en se disant, « Tiens, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas une imprimante 3D soit à la maison, soit locale dans un Fab Lab ? » Ou autre, d'avoir accès directement à sa petite usine locale pour produire exactement ce dont on a besoin, avec la bonne forme, le bon matériau, enfin vraiment de répondre à la demande très rapidement. Vous pouvez juste un peu expliquer en quoi ça va réduire les coûts, en fait, d'impression, de production ? Déjà, peut-être sur la façon dont l'impression 3D fonctionne elle-même, il y a une réduction des coûts... Je sais pas, je peux dire. OK. Sur la partie industrielle, c'est vraiment intéressant, par exemple, sur l'impression métal, parce que, quand une industrielle imprète 3D, c'est seulement la matière qui passe dans la machine qui est imprimée dans l'objet qui est utilisée, et le matériau qui n'est pas utilisé peut être utilisé pour la fois d'après. Si on parle de poudre, par exemple, le bac de poudre, la poudre est fusionnée en couche par couche, par un rayon laser, l'objet se forme, et la poudre qui n'a pas été fusionnée, donc qui est toujours là, est utilisée pour l'impression d'après. Donc ça, c'est complètement nouveau. Il n'y a pas de perte de matière. Avant, on produisait l'objet, les pertes étaient parties à la poubelle en même temps. Et si on parle à un niveau un petit peu plus industriel, notamment dans le supply chain, on ne fait plus transporter des centaines de containers sur des dizaines de milliers de kilomètres, mais on envoie un mail. Ça suffit. Parce qu'on envoie le fichier 3D. Et après, on va l'imprimer dans l'usine du réparateur de la télévision à la demande. Et vu le nombre de modèles de télé qu'il y a actuellement sur le marché, il y a probablement autant de pièces détachées disponibles, enfin, disons, qui pourraient être concernées par ces modèles que ce qu'il y a de modèle. Il est impossible d'avoir en stock tout cela. Donc, on va se contenter d'avoir le fichier 3D sur son ordinateur et l'imprimer quand on le veut. Ce qui veut aussi dire que si on a une imprimante chez soi, on va pouvoir réparer des choses. Donc, on va pouvoir combattre ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Et prolonger la vie des objets de notre vie quotidienne, chez nous, mais aussi au niveau du commerçant, du fabricant. Puisque pour lui aussi, les coûts engendrés par le stock, par la... continuer à fabriquer en grande série, les pièces détachées, le transport, les douanes, etc. Tout ça disparaît. C'est numérisé, ça prend quelques centaines de kiloctets sur un disque dur. Enfin, c'est un mail. Je voulais peut-être rebondir. On a beaucoup parlé de la production pour l'instant. Mais sur l'aspect création, je vais donner un exemple très concret. C'est le nôtre. On développe une imprimante 3D. On avait un premier modèle qui marchait bien. On voulait faire le deuxième modèle qui devait marcher encore mieux. Et un soir, on lance le premier démarrage. Et, ah, ça bloque, il y avait une pièce qui était mal conçue. Il fallait la refaire. Et bien, en 3h30, on avait redessiné la pièce. Sur la première imprimante 3D, on avait imprimé cette pièce. On l'avait installée sur la deuxième machine. Et la deuxième machine fonctionnait. Bon, là, c'est un petit peu nombriliste parce que c'est des imprimantes 3D pour faire des imprimantes 3D. Mais ça aurait été la même chose si on avait fait, je ne dis pas n'importe quoi, une lampe de poche, une machine à coudre. On s'est trouvé dans le cas où, il y a quelques années, on aurait été obligé de passer par une entreprise spécialisée avec des délais de 3 semaines à 3 mois pour obtenir une pièce de prototype qui nous aurait coûté 5 000 euros. Là, en 3h30, 4h, on avait une pièce qui nous a coûté, en termes de matières premières, à peu près 5 ou 6 centimes d'euros, une pièce fonctionnelle. Et on a économisé près de 5 000 euros et 3 mois de temps. Donc c'est un formidable accélérateur de développement de produits pour, je dirais, pour les projets modestes. Parce qu'évidemment, Boeing, ils ont les moyens d'aller vite et de payer cher. Mais pour quelqu'un qui lance son projet, qui a une PME, qui n'a pas les épaules pour se payer des bureaux d'études et des grosses entreprises de prototypage rapide, et bien c'est un moyen de remplacer ces services-là à moindre coût. Et ceci dit, quand tu parles de Boeing, je sais qu'ils ont, par exemple, ils utilisent l'impression 3D aussi pour faire des réductions de coût. Et c'est assez intéressant de voir que justement, à la fois les particuliers et les industriels qui ont les moyens vraiment de produire leurs propres outillages et d'aller vraiment dans des conceptions extrêmement complexes, utilisent aussi l'impression 3D. Ils donnent un exemple, par exemple, d'une pièce qui est dans une turbine, une pièce de turbine, en fait, de leur modèle, qui jusque-là était un... Donc nécessitait la production d'un outillage particulier, qui était produite en titane, et ensuite assemblée. Il y avait plusieurs dizaines de pièces assemblées les unes aux autres pour réaliser cette pièce finale. Ils ont décidé de passer à l'impression 3D, donc de l'imprimer, cette fois-ci, d'une seule pièce. Ils en ont profité pour la redesigner complètement de façon à qu'elle soit mieux optimisée pour le passage du vent, notamment dans la turbine de l'avion. Et la pièce est donc imprimée, cette fois, d'une seule pièce. Donc en titane, peu de perte de matériaux. Et la pièce est mieux optimisée, ce qui permet de réduire massivement le coût du carburant à chaque fois que l'avion est utilisé avec cette pièce-là. Merci. Avec l'informatique et Internet, on a vu l'émergence de nouveaux métiers par milliers. Est-ce que dans l'impression 3D, parce qu'on est en train de parler de révolution, est-ce qu'on voit déjà des nouveaux métiers apparaître ? Et dans les années à venir, est-ce qu'il y en aura des nouveaux ? Je pense en effet que dans la modélisation, l'infographie 3D, tout à l'heure, au tout début de la table ronde, je parlais de Tinkercad, de ces sites qui permettent de créer facilement la 3D. C'est vrai, je maintiens cela. Cela dit, il ne va pas tout faire. Et en plus, on aura de l'appréhension 3D dans les industries, dans les TPE, les PME et chez les particuliers. Au plus, on aura besoin de design 3D fiable. Et j'appuie sur le fiable, parce qu'on peut savoir dessiner en 3D pour l'écran, mais ça n'a malheureusement rien à voir avec la 3D pour machine. Donc en effet, des besoins de plus en plus importants, j'imagine, en CAO 3D. Je dirais qu'en fait, c'était des compétences qui existaient déjà. Ce service de design CAO, c'est celui que rendait Julien, on associait au tout début de l'activité, de notre activité commune. Mais en fait, c'est un métier que lui, il a appris il y a 10 ans à l'utilité de génie mécanique. Ce n'est pas nouveau. La nouveauté, c'est que c'est un besoin qui augmente, puisque c'est une technologie qui s'ouvre à de plus en plus de monde. Donc ce n'est pas vraiment des métiers nouveaux, en réalité. C'est plutôt qu'il y a plus d'opportunités. Après ça, alors pour ceux qui voudraient se précipiter dans la brèche, nous, on l'a vu, c'est un petit peu comme les programmeurs informatiques. Il y a une concurrence, je dirais, de l'Inde, par exemple, qu'ils ont des armées de modelers 3D qui, oui, du modeler 3D low cost, délocalisé, ça existe aussi, grâce à Internet, notamment. Mais oui, ce n'est pas vraiment un nouveau métier. C'est plutôt un métier qui est plus utilisé parce qu'on en a plus souvent l'usage et de plus en plus de personnes en ont l'usage. Juste un rapide mot, je pense que plus que de nouveaux métiers, ça va permettre surtout à des métiers de survivre. Il y a peut-être des métiers qui vont disparaître aussi, mais il y a aussi pas mal de métiers qui vont survivre. Si on prend, par exemple, les luthiers ou, encore une fois, les réparateurs de matériel électronique qui, aujourd'hui, sont un peu mal menés parce que, finalement, on préfère jeter son imprimante 2D parce qu'on est obligé de les appeler comme ça maintenant parce qu'elle est cassée, parce que, voilà, elle coûte 200 euros ou on aura fait une autre, à la limite. Eh bien, c'est plus inéluctable. On peut très bien réimprimer la pièce et redonner vie à l'imprimante et peut-être qu'on n'a pas le temps pour dessiner la pièce ou pour imprimer ou qu'on n'a pas la machine encore à la maison. Donc, on va aller voir quelqu'un qui va pouvoir le faire pour nous et ce quelqu'un aura de nouveau la capacité et les connaissances. Il aura toujours les connaissances, mais il aura à nouveau la capacité de le faire. à côté de ça, je pense qu'il y a des opportunités business qui peuvent, des nouveaux services qui peuvent apparaître. Tout à l'heure, Mathilde, tu parlais de personnalisation dans l'automobile. C'est quelque chose dont on entend bien parler, notamment la personnalisation de tout et n'importe quoi. Le dos des rétroviseurs, le pommage de vitesse qui aujourd'hui sont réservés plus ou moins au tuning de plus ou moins bon goût, ça sera véritablement la norme. Quand vous allez aujourd'hui sur le configurateur de votre voiture, que ce soit chez Renault ou chez Mercedes, vous pouvez choisir la couleur de votre voiture à la limite si vous voulez du cuir ou du tissu à l'intérieur et la clim 14 ou 18 zones, en gros. Mais vous ne pouvez pas choisir de faire graver le nom de votre chat ou je ne sais quoi sur le dos des rétroviseurs, sur le poids de vitesse, sur le siège ou la coudoire. Ça sera possible parce que ça ne coûtera pas plus cher de produire une pièce unique qu'une pièce distribuée à des centaines de milliers ou des millions d'exemplaires. Donc je pense qu'en effet, c'est surtout des opportunités de service et de business dans des métiers qui préexistent. Et ce qui apparaît aussi, en fait, qui me semble aussi intéressant de souligner, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les artisans 2.0, par exemple, qui est l'idée que les gens qui fabriquent avec leurs mains, qui aiment bidouiller, qui aiment bricoler, des gens qui présentent, par exemple, beaucoup de choses à l'Open World Forum aujourd'hui, peuvent maintenant imaginer d'avoir, grâce à leur imprimante 3D et d'autres outils de fabrication digitaux, d'avoir de nouvelles opportunités, en fait, de créer eux-mêmes leurs objets, de les vendre. Il y a tout un marché, en fait, des artisans qui utilisent la fabrication à commande numérique et qui vendent en ligne, qui ouvrent leurs propres petites boutiques en ligne, qui développent leurs propres lignes de produits qui, en quelque sorte, donnent naissance à tout un nouveau monde, en fait, parallèle de jeunes designers, de jeunes talents qui ont envie d'imaginer des objets de demain et certains sont vraiment très innovants. Ils vendent sur des boutiques, il y a par exemple sur leurs propres boutiques en ligne, sur des places de marché d'objets d'impression 3D, aussi sur des sites comme Etsy, par exemple, et ils mettent en ligne leur design, ils peuvent être partagés de toute façon complètement open source, chacun peut partager son design, donner accès à toute la communauté qui a envie de s'en emparer et les objets s'améliorent comme ça, d'utilisateur en utilisateur. Certains les vendent, certains non, mais ça donne naissance à des objets, par exemple, enfin, je pense à certains projets qui sont vraiment vraiment impressionnants, comme par exemple, ce père qui avait designé pour, enfin, son enfant avait un, il lui manquait une partie de la main, il ne trouvait pas vraiment de prothèses, enfin, de prothèses adaptées pour lui, qui a vraiment designé pour lui, a appris à modéliser en 3D, à acheter une imprimante 3D ou la monter, il a commencé à bidouiller jusqu'à obtenir une main articulée, spécialement pour son enfant qu'il a fait avec lui et avec un système d'élastique et donc imprimé en plastique, mais fait en plus adapté à sa croissance qui peut facilement être imprimé au fur et à mesure de la croissance de l'enfant. et c'est une main qui s'appelle RoboEnd qui est partagée sur Thingiverse, complètement open source et il y a toute une communauté maintenant d'utilisateurs qui ont imprimé cette main robotisée qui l'améliore, l'augmente, enfin, la rend vraiment absolument incroyable et c'est ce type de projet qui était complètement inenvisageable avant l'apparition d'une techno pareille. On a vu que ça allait changer l'impact sur le monde professionnel et industriel et un point de vue pour les particuliers d'en parler, ça leur permet de créer plus facilement et de partager en plus leur création. Est-ce que vous pensez par exemple qu'un jour on aura tous une imprimante 3D chez soi ? Question bête. Oui ? Moi je suis plus sceptique. Pourquoi ? Parce que tout le monde en fait n'a pas vocation à vouloir nécessairement créer et même je pense que la production de séries a encore de beaux jours devant elle parce que je ne sais pas je vais prendre des objets de consommation courante tout le monde veut le même tous les ados veulent le même t-shirt Nike tout le monde va avoir la même Playstation 4 tout le monde ne va pas vouloir qu'elle soit personnalisée et puis tout le monde peut-être qu'ils vont s'essayer une fois ou deux fois mais parfois par timidité ou parce que juste ils ne sont pas pour eux tout le monde n'est pas créateur on a besoin de gens qui créent qui font pour les autres c'est en ça que je crois plus à l'artisan 2.0 que à l'imprimante 3D chez tout le monde je ne pense vraiment pas que l'imprimante 3D va tuer la grande série surtout pas si on veut faire de la grande série l'injection de plastique les moules chez les chinois c'est toujours ce qui est de plus intéressant de plus rapide et de moins cher donc dire que mettre en opposition la grande série ou la série tout court avec l'imprimante 3D c'est pour moi c'est un non-sens le débat se situe pas là par contre est-ce que tout le monde va avoir une imprimante chez soi ? moi je suis plutôt partisan du oui après c'est le quand qui sera le cas pourquoi ? pourquoi ? alors en effet tout le monde ne va pas créer de la même façon que tout le monde ne fait pas des photos d'art avec son appareil photo que ce soit son compact ou son iPhone pour autant on a des centaines de milliers voire des millions de photos qui sont envoyées chaque jour sur Instagram donc tout le monde a un appareil à faire des images et tout le monde s'en sert donc tout le monde est photographe ça va être pareil pour l'imprimante 3D je pense donc même si 90% des gens vont télécharger des fichiers depuis Thingiverse sans jamais les modifier peut-être ils vont modifier l'échelle et puis c'est tout 9% des gens vont un petit peu éditer le fichier et il y aura 1% des gens qui vont créer véritablement de nouveaux fichiers c'est pas du tout des chiffres que je sorte mon chapeau comme ça c'est une règle qui a été reconnue régulièrement sur le net c'est la règle des 90% d'observeurs 9% de personnes qui commentent qui éditent et 1% de personnes qui créent qui créent vraiment toute la valeur donc il y a 1% de personnes qui créent pour 99% ça va être pareil pour cette techno je vois pas en quoi elle serait différente même si l'empowerment comme on dit la puissance donnée ou redonnée à l'utilisateur est absolument formidable pour moi je partage assez ton opinion pour moi on est un peu comme au début de l'informatique personnelle on avait des grosses machines qui étaient utilisées en entreprise il fallait être extrêmement expert c'était extrêmement lourd etc et on est allé vers la réduction la simplification l'accessibilité en termes de coût et d'usage jusqu'à ce qu'on ait tous un ordinateur à la maison un pc et maintenant un téléphone dans la poche c'est un peu ce qui arrive en ce moment pour l'impression 3D on est parti des énormes machines à plusieurs centaines de milliers d'euros l'open source a complètement bouleversé ce paysage là on est arrivé à des machines beaucoup plus compactes et beaucoup moins chères mais par contre compliquées d'utilisation peu précises et 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 complexe pour le non expert et et là on est en train de il y a une espèce de vague qui va vers des modèles qui sont de moins en moins chers et avec des matériaux qui sont aussi un peu plus intéressants parce que pour l'instant on est encore dans le tout plastique pour les machines personnelles et c'est encore une vraie limite quand on regarde autour de soi il n'y a pas tellement d'objets qui sont faits seulement en plastique et seulement à des tailles réduites c'est ça va être un des grands défis je pense d'aller vers du multimatériaux par exemple des machines capables d'imprimer en plastique et en métal de faire des circuits électroniques et de rajouter de l'électronique le jour on aura des imprimantes 3D qui nous sortiront un iPad oui là je suis d'accord peut-être qu'il y aura un truc mais on n'en est pas là c'est mon point de vue et vous pensez pas qu'il y a déjà des sociétés qui pourraient se mettre sur sur ce terrain là en proposant en ligne des produits qui n'ont pas forcément besoin de composants électroniques je pense à Lego je pense à à Swatch je sais pas avec des bracelets tout simplement est-ce que ça serait pas là la killer app auquel tu faisais référence en fait Mathilde le jour où tout le monde est passé à l'ordinateur le jour où tout le monde est passé à l'iPhone c'est parce qu'ils y ont trouvé leur intérêt je sais par exemple Nokia a une démarche assez intéressante il y a quelques mois en cours d'année ils ont ils ont décidé de passer en open source un modèle de leur coque de téléphone le Lumia 820 quelque chose et les l'idée c'était ouvrons notre design d'une certaine façon donnons accès aux utilisateurs d'imprimantes 3D donnons accès à notre fichier de coques et voyons ce qu'ils en font et ça a plutôt plutôt bien marché les gens ont imprimé des coques c'était pas un modèle très populaire à la base donc c'était aussi une façon pour eux de faire parler d'eux et de s'ouvrir à des publics qui étaient peu qui fréquentaient peu Nokia c'est une sorte de démarche je pense qu'on va voir de plus en plus des entreprises qui se disent tiens pourquoi pas lancer une gamme de produits qui seraient open source ou en tout cas avec un design qui pourrait être imprimé modifié par l'utilisateur et là je pense que ça peut vraiment avoir un impact fort en termes d'usage si on a des grandes entreprises vraiment de la vie courante des objets qui nous entourent qui donnent accès à des designs qui les ouvrent de telle façon qu'on puisse s'en emparer et les modifier qu'il y a des utilisateurs vraiment chevronnés qui peuvent proposer des améliorations fortes je suis tout à fait d'accord avec ça qui plus est là on parle beaucoup d'usage domestique donc sur des petites machines mais encore une fois l'impression 3D c'est aussi et toujours des grosses machines à 200 000 euros et je veux dire ça parce que il y a une entreprise française Sculpteo qui a réussi qui a eu un succès auquel elle ne s'attendait pas elle a fait un partenariat avec un éditeur de jeux vidéo un jeu sur iPhone il me semble lequel consistait à être un potier virtuel et après une fois on faisait son pot et une fois que sa création était terminée on pouvait l'enregistrer et si on avait envie dans une certaine mesure on pouvait en sortir le fichier 3D et les créateurs du jeu se sont aperçus que la plupart de leurs revenus ne venaient pas ne venaient plus des publicités affichées durant le jeu mais des envois du fichier 3D vers Sculpteo donc les gens créaient un objet véritable à partir d'un jeu sur le téléphone portable voilà on va aborder une dernière partie je vous propose juste après cette partie si vous avez des questions à poser si vous voulez commencer à y réfléchir on finit juste une dernière partie et c'est à vous la dernière partie ce sera sur les limites de la technologie sur les problèmes qu'elle va poser à l'avenir notamment sur les problèmes de droit de copyright des objets imprimés je sais que c'est un sujet qui tient à coeur Romain oui en effet ça va être assez je pense assez amusant pour rester gentil de voir ce qui va se passer puisque de toute évidence on a déjà des problèmes de droit de propriété intellectuelle actuellement sur le web et avec ces dans la dans la pression 3D on a déjà vu ça à partir je crois de figurines de jeux vidéo qui s'étaient retrouvés sur des sur des plateformes sur des places de marché d'impression 3D et les figurines n'avaient soi-disant pas été suffisamment modifiées pour être considérées comme étant un nouveau modèle à part entière mais simplement du plagiat donc de la de la de la façon donc il est clair qu'on va avoir de gros gros des mêlés juridiques maintenant est-ce que est-ce qu'on peut imaginer une fin heureuse pour les ayants droit ce débat là c'est pour moi la grande question est-ce qu'on va aller vers une adopie de la 3D donc avec des verrous numériques des DRM comme il s'en développe déjà un petit peu en espérant qu'ils tiennent enfin certaines personnes vont espérer qu'ils tiennent ou alors est-ce qu'on va se diriger vers une prise de conscience qu'il y a plus à gagner à être relativement ouvert et à faire du co-design comme le disait tout à l'heure Mathilde sur la coque que Nokia par exemple et donc à innover ensemble voilà c'est une question qui reste ouverte et je pense que l'avenir nous le dira on a déjà vu des sociétés il y a une société notamment qui s'appelle Fab Secure qui propose justement d'avoir un espèce d'identifiant unique pour chaque création est-ce que c'est un concept que vous voyez évoluer s'améliorer est-ce que comme dit Romain on va avoir un adopie de la 3D qui va se créer pour l'instant ce que je trouve intéressant c'est enfin là on est plus dans une question créons les objets qui peuvent être imprimés en 3D constituons des catalogues géants d'objets de tout type scannons les objets qui nous entourent ce qui est justement directement pose la question des copyrights très vite parce qu'à peu près tous les objets autour qu'on peut scanner posent automatiquement une question est-ce qu'on peut le faire et dans quelle mesure enfin là c'est vraiment zone grise voire non mais là pour moi on est avant de penser à interdire c'est vraiment créons les designs qui peuvent être imprimés en 3D parce qu'on disait qu'il y a beaucoup beaucoup de places de marché qui s'ouvrent mais ils ont quand même une problématique de faire venir du designer ou des gens qui sont assez compétents pour modéliser des vrais objets qui sont utilisés reconnus et j'ai oublié ma question non mais on va passer à la suite et plutôt d'un point de vue technique c'est quoi les limites encore des imprimantes 3D à la fois personnelles et industrielles qu'est-ce qui fait que tout le monde n'a pas une chez soi qu'est-ce qui fait que toutes les usines ne sont pas passées à l'impression 3D bon on l'a déjà dit tout à l'heure c'est le problème des matériaux même si ça se développe il y a des machines mais elles sont très 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 chères qui peuvent imprimer dans vraiment beaucoup de matériaux mais c'est ce dont vous parliez encore une fois tout à l'heure c'est des machines qui imprimeront plusieurs matériaux qui seront capables d'imprimer des objets complexes qui assemblent des pièces métalliques des pièces en silicone des pièces voilà je disais un iPad quoi tant qu'on ne sera pas très peu d'objets qu'on utilise aujourd'hui au quotidien sont faits d'une seule pièce d'une seule matière il faut pouvoir assembler c'est un des principaux problèmes qu'on rencontre après ça va être se fournir dans les matériaux là ça peut aller loin je crois que ça coûte assez cher les matériaux pour participer en tout cas oui pour les rep-rap c'est pas si cher que ça en fait le dépôt de fil se fait relativement abordable mais si on passe à des technologies plus pointues comme le frittage de poudre ou la stéréolithographie les matériaux surtout en stéréolithographie c'est une résine qui coûte vraiment très très cher plus cher que la fabrication traditionnelle clairement et une des complexités aussi du enfin ce qui rajoute en plus en termes de prix c'est que les constructeurs en général ont un déposé les brevets pour l'utilisation de leur technologie donc ça va changer l'année prochaine il y a plusieurs brevets qui tombent mais jusqu'ici c'était encore chaque constructeur avait développé sa propre technique et la commercialisait et commercialisait aussi les matériaux utilisés donc avaient un contrôle complet sur les prix ce qui fait que les services d'impression 3D en ligne par exemple sont complètement dépendants de ça et sont encore très chers le bac de poudre en frittage laser c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros donc mais quelque part c'est quelque chose qu'on connaît déjà avec nos imprimantes jet d'encre classique l'imprimante coûte 50 euros mais on en a pour 200 euros de fournitures de console amable chaque année il y a un autre point que j'avais noté qui est aucun contrôle qualité dans le sens où des sociétés comme Lego si un jour elles en viennent là ne pourront pas assurer d'ailleurs le contrôle qualité des objets imprimés à la maison c'est une vraie question ça parce que quand on imprime à la maison on ne sait pas trop ce qu'on fait au final les machines qu'on voit aujourd'hui pour la plupart des gens au moins d'être experts le problème c'est que les machines qu'on a aujourd'hui elles ne sont pas encore en tout cas les machines que peuvent se permettre de s'offrir des particuliers ne sont pas encore suffisamment fiables pour répondre à des problèmes de contrôle qualité et ça va être en fonction de la personne qui va l'utiliser qui va la calibrer ça va arriver mais on n'y est pas encore je ne vois pas où est le problème en fait parce que tout ce qu'on fait chez soi il n'y a pas de contrôle qualité je veux dire on répare son robinet ce n'est pas le plombier qui le fait il n'y a pas de contrôle qualité si on répare son lit ce n'est pas le manusiaire il n'y a pas de contrôle qualité donc enfin je ne vois pas peut-être que j'ai mal compris mais je ne vois pas où ça dépend parce que par exemple quand on imprime on imprime par exemple on pourrait imprimer ça en 3D par exemple c'est bonne taille un seul matériau plastique c'est parti on imprime son avec son imprimante personnelle on peut le faire on fait par exemple en PLA amidon de maïs qui a réputation d'être biodégradable assez sain ça sent le popcorn c'est super par contre c'est complètement respecte pas du tout les normes alimentaires et c'est complètement déconseillé de boire dans ce verre de toucher le plastique avec ses lèvres n'est vraiment pas recommandé on ne va pas en mourir c'est pas grave mais il y a un dépôt c'est des composants chimiques qui sont déconseillés et il faut savoir que par exemple il faudra à ce moment là s'équiper son imprimante personnelle d'une tête d'impression d'un métal d'un métal pur sans plomb par exemple il y a toute une démarche à faire qui est très peu connue encore et beaucoup de gens s'amusent à imprimer des objets de la vie courante sans se poser ces questions là et en fait ça se pose assez vite et sans même se poser le problème légal du contrôle qualité le contrôle qualité il se fait déjà chez soi quand on est satisfait de l'objet qu'on a imprimé et si je ne sais pas la pièce de plomberie ne fonctionne pas et que le robinet nous explose à la figure on pourra apporter plein de contre-personnes mais on ne sera pas content et si 80% il faudra recommencer mais je dirais que oui du coup le problème de qualité se reporte sur l'imprimante oui on n'est pas encore sorti de ça ça va arriver mais on n'en est pas sorti merci à vous trois si le public a des questions pour revenir sur la question est-ce qu'on en a tous sous la maison est-ce qu'on ne va pas aussi vers une société de mutualisation des communautés qu'on ne vit pas tous les jours avec le créateur il peut avoir envie effectivement d'avoir ça sous la main mais finalement pour informer quelque chose de temps en temps est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un peu plus chacun de chez soi bien sûr peut-être à très long terme quand ça sera plus grand chose peut-être mais à un moyen terme est-ce que ça sera dans l'enquête c'est un point que j'avais noté dont on n'a pas abordé effectivement il y a des les imprimantes elles sont disponibles à différents endroits notamment en top office mais aussi enfin je vais vous laisser répondre mais en fait oui les endroits de fabrication partagée c'est ce qu'on appelle un fab lab donc c'est quelque chose qui existe déjà qui tend à se développer aussi bien en qualité qu'en quantité donc je ferais d'avis de dire qu'en effet on n'a pas tout le temps besoin d'avoir une imprimante 3D ni même une imprimante 2D chez soi maintenant est-ce que sur le long terme est-ce qu'on en aura tous une quand les prix auront baissé je ne suis pas non plus super convaincu je pense qu'au contraire sur le long terme on aura de l'hologramme 3D donc on n'aura plus besoin d'avoir des objets donc franchement mais oui enfin sérieusement je pense que dans les 5-10 ans oui voilà on aura une quand on partit l'onvulation on aura une machine chez soi alors est-ce qu'elle ressemblera à ce qu'on a aujourd'hui probablement pas mais je pense que oui et un autre modèle aussi qui existe en dehors des Fab Labs c'est celui de la distribution de la fabrication distribuée où les gens qui sont les rares personnes qui sont équipées d'imprimantes mettent à disposition leur service en échange de définissent un prix et impriment à la demande pour les autres c'était le modèle RepRap par exemple quand on fabrique une RepRap on s'engage à fabriquer des pièces pour d'autres RepRap pour deux imprimantes si tu m'as pris la main ça auto-réplicatrice il faut continuer c'est parfois effrayant on peut penser à des films de science-fiction mais oui c'est une des règles et puis en sortant de ça même encore une fois on revient sur ce concept d'artisan 2.0 peut-être que l'équivalent du menuisier plombier ou je ne sais pas dans quelques années lui il sera équipé et pourra rendre ce service en plus des Fab Labs des TechShop et puis peut-être justement cet artisan de quartier une sorte de mélange du copy shop et de la quincaillerie et puis de l'ébéniste qui rendra ce service pourquoi pas pour moi il y a quand même un peu une espèce de rêverie un peu en ce moment enfin sur ces réseaux de fabrication distribuée ça enfin pourquoi ce cantonner à l'impression 3D il y a beaucoup d'autres machines qui permettent de fabriquer avec des matériaux beaucoup plus intéressants et des formes c'est pour ça l'impression 3D à créer un espèce d'univers avec une vision et beaucoup d'acteurs se plongent là-dessus mais c'est parce qu'ils sont un peu des œillères aussi sur d'autres façons de fabriquer il ne faut pas aussi penser que l'impression 3D c'est la solution à tout et pour moi ces réseaux de fabrication sont intéressants soit si les imprimantes se mettent à imprimer en différents matériaux etc soit d'aller vers plusieurs types de machines et des artisans de point zéro un peu plus riches en offres que la simple impression 3D c'est d'ailleurs pour ça qu'un fab lab est généralement équipé d'une découpe laser et puis de quelques autres outils très classiques qui existent depuis des dizaines voire des centaines d'années parce qu'effectivement notre imprimante 3D moi je le sais très bien sur notre projet de création si on avait juste eu une imprimante 3D pour faire une imprimante 3D on ne serait pas allé très loin je veux dire je veux dire tout ce qui est je veux dire que c'est une imprimante 3D c'est un billet 3D c'est un billet 3D comme on l'applicant 3D c'est un billet 3D c'est un billet 3D